Just going home I'm a late plan show Don't want to meet me at home Oh I know Ecoute mon monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Je m'excuse juste avant pour le fond Je suis à Center Park, c'était le seul endroit où je pouvais filmer sans que mes voisins soient tous là à me regarder Donc voilà, j'espère que ça ne vous dérangera pas De toute façon le plus important c'est ce que je raconte Non ? Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon expérience avec l'opération des dents de sagesse Il y a pile un an je me suis fait opérer des dents de sagesse en anesthésie locale, je vais tout vous réexpliquer mais je pense que j'ai maintenant le recul nécessaire pour vous faire part de mon expérience et peut-être vous empêcher de faire quelques conneries que moi aussi j'ai faites et qui m'ont causé quelques problèmes Donc tout commence il y a un peu plus d'un an j'étais chez le dentiste qui est ma tante donc elle m'a clairement dit tu vas devoir te faire opérer des dents de sagesse je m'y attendais depuis pas mal de temps parce que tout le monde dans ma famille a des problèmes de dents enfin dans le sens où genre on a tous des petites bouches donc on a tous besoin de se faire arracher les dents de sagesse Donc au début j'étais pas plus inquiète que ça en fait le seul problème c'est que je voulais surtout pas me faire opérer en anesthésie générale parce que j'ai la phobie des perfusions la phobie des prises de sang la phobie de tout ce qui touche en fait au fait de me rentrer une aiguille dans la veine et voilà donc ça a fait que j'ai décidé de me faire enlever les 4 en anesthésie locale alors premier conseil que je peux vous donner ce que j'ai fait c'est faites le sur la période scolaire euh des vacances alors peut-être pas l'été parce que c'est chiant mais faites le vraiment sur la période des vacances parce que sinon vous allez être tellement au bout de votre vie enfin personnellement ça a été mon cas et bah par exemple ma pote à lise qui s'est fait opérer il y a pas longtemps elle a voulu retourner en cours et ça a été une horreur pour elle une catastrophe donc faites le sur le temps des vacances je l'ai fait la première semaine des vacances au début de la semaine pour être sûre que ça aille mieux au moment où je partais en vacances à Séville donc la semaine d'après alors le jour de l'opération en fait non donc juste avant l'opération t'as des rendez-vous donc je crois que je me suis fait opérer au CHU de Rouen non euh je sais plus à la clinique de Rouen enfin vrai je me suis fait opérer où ma dentiste m'a dit d'aller et euh par rapport à la dame qui m'a opéré enfin elle était adorable vraiment j'ai eu aucun problème après je pense que si vous sentez pas le feeling avec le médecin essayez peut-être de voir avec quelqu'un d'autre parce que faut que ce soit un truc dans lequel vous êtes à l'aise enfin c'est pas non plus l'opération de votre vie mais si vous êtes déjà stressé parce que vous avez pas confiance en la personne qui vous opère après clairement c'est leur métier ils savent ce qu'ils font enfin y'a aucune raison qu'ils vous fassent des conneries sur votre bouche bref donc voilà le feeling était bien passé elle m'avait pas vraiment donné d'indication euh plus que ça en gros mais elle dit tu viens voilà c'est tard là et tout donc j'arrive y'avait ma mère qui m'accompagnait évidemment elle était pas dans la salle voilà et euh donc elle reste dans la salle d'attente et moi j'entre en fait ils ont commencé à me faire des piqûres dans ma bouche sauf que euh les piqûres vraiment ça a été le pire de tout la douleur mais insoutenable et je peux vous dire vraiment j'ai enfin je me suis quand même cassé l'épaule genre je suis restée 6h l'épaule pétée genre comme ça enfin bref mais je peux vous dire que genre ça c'était vraiment dans les pires douleurs de ma vie enfin c'était horrible genre je sais pas pourquoi pourtant j'en ai parlé avec d'autres gens qui m'ont dit que les piqûres enfin ça avait pas été si horrible que ça pour eux mais je dois avoir une bouche hyper fragile mais en tout cas les piqûres enfin ça s'enfonçait vraiment c'était horrible horrible et puis comme j'avais une toute petite bouche bah elle devait tirer et en gros elle m'a complètement défoncé les lèvres et tout et même elle elle était un peu mal donc au bout d'un moment en fait j'avais gardé mes écouteurs oui parce que petit point important prenez des écouteurs vous avez le droit à votre téléphone et tout c'est pas du tout en mode bloc opératoire si vous faites opérer en anesthésie locale donc j'avais mis mes écouteurs j'ai écouté du Aurelsan et en fait je pleurais ou du coeur de pirate je sais plus je pleurais mais en fait je pleurais pas en mode arrêtez vous enfin j'avais juste les larmes qui coulaient et genre vraiment j'avais super mal et j'étais devenue encore plus pâle que je ne suis de base donc elle a dit ok on arrête donc elle a fait une petite pause avec sa collègue parce qu'elles étaient deux et elles se sont dit ok on stop c'est bon on attend quelques minutes en plus fallait que les piqûres fassent effet le problème c'est que les piqûres souvent ils en font pas assez ou du moins ça agit pas assez complètement donc au moment ils vont commencer à vous extraire vos dents parfois les piqûres ont pas fait totalement effet donc moi elle m'a refait quelques piqûres je crois après elle n'en a pas fait au maximum parce que j'avais vraiment super mal quand elle faisait les piqûres en l'extraction en elle-même j'ai pas un mauvais souvenir enfin je crois que ça fait un peu mal mais franchement c'est pas non plus insoutenable enfin c'est une douleur carrément supportable surtout avec les piqûres d'autant plus si vous faites opérer genre complètement si on vous endort complètement vous allez rien rien sentir un bon point du fait d'être opéré localement c'est qu'au bout de 30 minutes c'est fini vraiment au bout de 30 minutes je suis sortie à peine j'étais rentrée ma mère était choquée et au début t'as juste des compresses dans la bouche un peu de sang moi j'en avais pas eu beaucoup mais vraiment et donc moi elle m'avait dit bah ça va te faire mal mais essaye de manger des trucs liquides mais en fait elle m'avait pas enfin moi je pensais qu'elle me faisait de manger des trucs liquides parce que ça me ferait mal de manger des trucs solides donc en gros je suis rentrée chez moi le soir j'avais une soirée mais j'ai pas pu y aller parce que vraiment j'étais grave mal en fait les médicaments que je prenais je me souviens plus ce que c'était mais j'étais un peu allergique donc ça me donnait mal au coeur et tout et à peine je suis rentrée chez moi en fait j'ai mangé du pourri de chaud mais vraiment moi j'avais pas compris que fallait que je mange froid et liquide enfin je sais pas dans ma tête ça c'était pas assimilé donc j'ai mangé un pourri de chaud et ça me faisait pas si mal que ça en fait enfin c'était supportable et donc pendant les jours d'après j'ai mangé des trucs chauds et j'ai même mangé des trucs normaux sauf que le truc c'est que Alizé m'a expliqué ça quand elle s'est fait opérer je sais pas si elle avait raison mais en gros quand tu manges des trucs chauds ça favorise les infections et ça empêche tes dents de se réparer et donc j'ai gonflé mais comme never c'est à dire je vous mettrai des photos là mais je pense que vous avez jamais vu ça j'ai gonflé et tous les jours j'étais comme ça et donc je suis restée au moins une semaine une semaine et demie les jours comme ça comme ça et je comprenais pas donc vraiment ça c'était insupportable enfin je sais pas genre en plus je sentais les fils dans ma bouche donc au fond de ma bouche parce que moi j'avais été recousie apparemment il y a des gens qui sont pas recousus enfin je sais pas trop et je sentais les fils et en plus c'est écœurant parce que les fils vous voyez il y avait les microbes qui restaient dedans et tout donc à la fin j'allais jusqu'au fil avec ma brosse à dents et je nettoyais parce que sinon je sentais grave mauvais de la bouche et tout ça me stressait et donc au final en fait je sais pas si c'est parce que j'ai mangé chaud aussi parce que enfin pourtant j'ai fait les bains de bouche et tout mais je sais pas en fait enfin je suis quelqu'un qui est très maniaque de ma bouche donc je recommençais à me laver les dents et tout tout ça pour dire que ça s'est pas super bien passé parce que vraiment ça me faisait de plus en plus mal et je pouvais pas sortir enfin ma bouche était tellement gonflée un truc de malade donc voilà c'est pour ça que je voulais aussi vous faire cette story time pour vous dire de bien manger froid et bien liquide parce que voilà Alizé ma pote qui a été mon deuxième cobaye cette année parce que j'ai un peu observé comment elle faisait elle a mangé pratiquement que de la compote et tout et bah elle a pas du tout autant gonflé que moi après je sais pas si c'est lié ou pas mais voilà bref donc ensuite j'ai eu mal environ pendant un mois enfin c'était pas des grosses douleurs mais de temps en temps ça me refaisait mal quand j'appuyais et tout donc je suis allée chez ma tante qui m'a ré-enlevé les fils mais je pense que c'était pas lié et donc depuis j'ai eu aucun problème donc aucun problème d'infection j'ai jamais eu remal là-bas mes gencives se sont très bien remis il faut savoir que j'avais déjà eu des appareils dentaires avant enfin c'était vraiment juste c'était obligé que je me fasse opérer des dentes sagesses comme beaucoup de gens d'ailleurs à mon âge et donc voilà en conclusion je pense que chaque histoire est différente par rapport au temps de sagesse mais c'est beaucoup enfin ne craignez pas trop cet événement dans votre vie parce que c'est pas grand chose déjà c'est un truc programmé c'est pas comme quand vous cassez un truc que vous le savez pas enfin que enfin bref vous avez le temps de vous préparer en plus c'est pas un truc qui dure si longtemps que ça ça peut vous faire mal si c'est localement mais ça dure pas longtemps et si c'est général enfin opération endormissement en général ça vous fera pas mal mais ça durera longtemps donc chaque point a son avantage et ses désavantages mais il n'y a aucun problème enfin il n'y a aucune raison de stresser vous allez avoir mal mais franchement à côté de plein d'autres douleurs que vous aurez dans votre vie et à côté de ce que plein de gens vivent enfin je trouve que c'est pas grand chose vous voyez un an après j'ai pas du tout été traumatisée si c'était à refaire je le referais de la même manière sauf que je ne mangerais pas des trucs chauds donc voilà mais juste prévoyez bien en fait ce moment pour être enfin prévoyez juste le moment avant et après l'opération surtout après pour être centré sur vous enfin dans le sens où prévoyez pas des rendez-vous si vous bossez prévoyez pas des cours prévoyez pas une soirée enfin organisez pas une soirée chez vous enfin c'est plein de trucs cons comme ça mais passez juste le temps devant Netflix à manger la glace mais faites gaffe à vous quoi enfin je sais pas comment expliquer mais négligez pas la réparation de vos dents enfin la réparation de votre bouche parce que c'est ce que j'ai fait et c'était une connerie voilà donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura peut-être rassuré je sais pas trop sinon je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos n'hésitez pas à vous abonner à liker quoi d'autre à commenter n'hésitez pas à me raconter si vous vous êtes fait opérer ou si vous comptez vous faire opérer ou si vous n'allez pas vous faire opérer dans ce cas-là que vous avez de la chance et voilà bye yamif et voilà Merci.